Yo les gars c'est Nono, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est le B4, dimanche à 21h, le Real de Madrid se déplace à Eibar pour une nouvelle journée de Liga, c'est parti, on en parle tout de suite. Alors le Real de Madrid est dans une grande forme et affronte dimanche soir à 21h sur Binsport Eibar qui est classé 11ème de ce championnat espagnol. Alors ce qu'il faut savoir sur Eibar c'est que c'est une équipe qui encaisse très peu de buts mais qui marque aussi très peu de buts. Elle reste sur 5 matchs en Liga sans la moindre défaite, 4 matchs nuls et 1 victoire donc c'est une équipe costaud comme je vous l'ai dit qui encaisse très peu de buts et qui marque très peu de buts mais il faut faire attention à cette équipe là. Il va falloir être très vigilant face à cette équipe d'Eibar. Du côté du Real de Madrid enfin 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 il n'y a aucun joueur blessé sur l'ensemble du groupe professionnel, c'est la première fois de la saison de cette saison 2020-2021. Mariano est de retour, Odegaard est de retour, Jovic est de retour et Eden Hazard est de retour. Peut-être la fin du calvaire pour Eden Hazard pour le Belge. On espère qu'il sera là dimanche, il devrait être a priori retenu dans le groupe, il devrait jouer quelques minutes. On l'a vu face à Bilbao mercredi, quelques joueurs sont fatigués. Je pense notamment à Mendy qui enchaîne les matchs à gauche et qui n'a pas de remplaçant depuis que Marcelo a été écarté. Je pense à Toni Kroos qui n'a toujours pas de remplaçant. Je pense à Modric qui sort des matchs fabuleux mais qui a toujours 35 ans et malheureusement il n'a pas de remplaçant, on récupère à peine Valverde. Ce qui est bien c'est que Odegaard et Valverde sont de nouveau disponibles pour Zinedine Zidane. Ça va permettre quelques changements pour le technicien français, on va retrouver Odegaard à la place de Kroos ou Valverde à la place de Modric. Ça va permettre de faire tourner un peu les gars parce que les gars ont l'air très très fatigués. Même en attaque, Benzema enchaîne les matchs, il s'est blessé il y a un mois de ça et je pense que cette blessure était clairement due à de la fatigue musculaire. Quand on se blesse la plupart du temps au niveau des ischios, c'est une fatigue ou un mauvais mouvement. Le Real de Madrid doit recruter cet hiver, je vous en parlais déjà. Je vous ferai une vidéo spéciale Mercato mais pour moi, très important de recruter cet hiver. Des joueurs clés, pas très chers mais des joueurs qui vont pouvoir remplacer ces joueurs au milieu de terrain et sûrement ramener un petit peu de sang neuf. En attaque, on a toujours les deux Brésiliens. On a le retour de Jovic et de Mariano qui vont pouvoir reposer Benzema lors de certains matchs et à la fin des matchs importants. Donc c'est important de retrouver toute cette équipe. C'est important de retrouver un groupe complet, un groupe soudé parce que le plus dur arrive. On est au mois de décembre, on a quelques matchs qui ne sont pas des chocs en championnat. Mais le mois de janvier va vite arriver, le mois de février également. Et qui dit le mois de février, dit retour de la Ligue des Champions. On aura des matchs très compliqués face à la Talenta Bergam. On aura des matchs ensuite en quart de finale, en demi-finale si on arrive à se qualifier face à cette équipe italienne. Donc voilà, il faut vraiment recruter cet hiver. Je pense à deux joueurs. Moi, je pense à Alaba pour renforcer la défense du Real de Madrid. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à gauche et il peut jouer au milieu de terrain. Donc c'est un joueur complet, c'est un joueur important, c'est un joueur qui a un minimum de technique, qui peut très bien faire le taf au Real de Madrid pour une à deux saisons minimum. Et au milieu de terrain, malheureusement, le milieu de terrain que je voulais de Salzbourg a signé pour Leipzig. Donc malheureusement, on ne l'aura pas. Il s'agissait du numéro 14 de Salzbourg. Je l'appelle Sosbolaï. J'espère que je ne me trompe pas sur la prononciation. Et sinon, j'avais pensé à Eriksen qui a très peu de temps de jeu à l'Inter de Milan, qui peut tout à fait remplir la fonction de Modric au milieu de terrain ou de Kroos. C'est un numéro 8-10 qui peut très bien prendre la place de Toni Kroos ou de Luka Modric, qui aime jouer vers l'avant, qui fait également les efforts défensifs. C'est un joueur qui frappe les coups francs, qui frappe les corners et qui frappe les pénaltys, qui a un très bon pied. Donc pourquoi pas recruter Eriksen, sachant qu'il veut absolument partir de l'Inter, qui ne s'entend pas du tout avec Conte et avec la direction. Donc pourquoi pas compter sur ce joueur-là. J'aimerais bien voir Hazard entrer en cours de match aux alentours de la 65e, 70e minute, afin de retrouver un peu de rythme et pouvoir peut-être prétendre à une place de titulaire face à Granada. Les gars, on se retrouve dimanche soir pour ce match Eibar-Real de Madrid. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de me dire dans les commentaires si tu penses qu'Eden Hazard peut jouer quelques minutes lors de ce match. Merci beaucoup pour le nombre de vues sur la dernière vidéo sur le débrief Real Madrid-Athletic-Bilbao. Je vous remercie pour tout ça. N'oublie pas de lâcher ton pouce bleu. Et nous, on se retrouvera lundi matin pour ce débrief de Eibar-Real de Madrid. Les gars, il faut aller chercher cette 5e victoire à la Madrid ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !